M. Gana, je crois. Oui, M. Gana. Oui, nous ne voterons pas ce vœu pour une raison très simple, c'est qu'il nous semble qu'il n'y a pas urgence, pour les raisons d'ailleurs que vous venez d'indiquer, M. le Président. Et puis parce que le contenu d'un certain nombre de phrases nous semble obéir à cette forme d'illusion ou de démagogie de la gauche, je pense particulièrement à cette phrase, soutenir la culture est une réponse essentielle face au terrorisme. Je rappelle à nos collègues de gauche que les jeunes hommes qui ont commis les horribles attentats que nous avons vécu, qui étaient soit français, soit belges, avaient tous bénéficié de l'offre culturelle de nos pays, qui sont des pays riches dans ce domaine, et que ça ne les a pas empêchés de passer à l'action. Je pense qu'il y a donc d'autres critères que la culture. Il y a tout simplement le fait d'avoir des valeurs morales, des valeurs sociales, des valeurs politiques, culturelles également, partagées, mais qu'elles ne peuvent l'être que si nous considérons qu'il y a un héritage commun, une base commune. La culture ne peut donc pas remplacer ce qui fait la société. Je pense que c'est une illusion de la gauche de croire qu'on peut construire artificiellement un modèle culturel qui pourrait remplacer ce qui est l'héritage, ce qui est les racines, ce qui est les valeurs morales de nos pays européens. Et ça dépasse infiniment le cadre de la France et de notre région. Donc voilà, c'est une réflexion que je voulais faire au passage. L'urgence et l'illusion. Et voilà pourquoi il n'y a pas d'urgence. Il y a de l'illusion. Et je pense qu'il y a une forme de démagogie. Les acteurs culturels se croient aujourd'hui des ingénieurs sociaux. Ça n'est pas leur rôle. Je pense qu'un peu de modestie permettrait d'arriver à une culture plus amplement partagée peut-être. Nous ne voterons donc pas cette motion. Enfin ce vœu.